200 000 mètres carrés, 2 800 exposants, 85 000 visiteurs. Le salon ISPO de Munich, c'est le rendez-vous de tous les superlatifs dans le monde de l'outdoor. Un événement de renommée mondiale où se joue une partie non négligeable du chiffre d'affaires. D'ailleurs, pour de nombreuses marques, il est tout bonnement impensable de ne pas être présent, ne serait-ce que pour toucher de nouveaux marchés. Clairement, c'est pour le développement international. Donc là, on a terminé avec nos agents le développement en France. Et là, on rencontre nos premiers clients suisses, allemands et anglais. C'est le seul salon qu'on a en Europe, quasiment. Et c'est là où tout le monde se rencontre. Même les clients français, il y a Friedrich qui vient de se terminer. Ça a été remplacé par ISPO. Donc en fait, on a un ISPO hiver, un ISPO été en juin. Et c'est le rendez-vous incontournable. On est obligé d'être ici. Car si d'autres salons ont vu le jour, notamment en Chine et aux Etats-Unis, une présence à Munich reste synonyme de visibilité. Un outil de choix pour présenter des nouveautés, mais surtout pour travailler les relations publiques. Alors pour nous, ISPO, c'est le moyen de rencontrer tous nos clients européens et étrangers. Aujourd'hui, on est en plein développement international. Donc on a besoin d'avoir une vitrine internationale. Et en Europe, c'est le seul salon qui aujourd'hui draine vraiment des clients du monde entier. Donc on a besoin de ce salon, nous, pour se montrer, faire des relations. Puis toutes les prises de rendez-vous à Mont nous permettent d'avoir un point de rencontre commun au lieu de se déplacer dans tous les pays. Des marques à maturité comme Burton, Salomon et autres, on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils délaissent les salons. Une marque comme nous, qui est en pleine croissance internationale, on n'a pas le choix, c'est un passage obligatoire. Car en effet, plusieurs grands non-français ont pourtant choisi de faire l'impasse sur l'ISPO. Un choix stratégique qui n'empêche pas les représentants de ces marques de venir jeter un coup d'œil. Nous sommes absents du salon européen depuis un an. Donc la dernière fois, nous étions absents. Nous avons fait ce choix parce qu'aujourd'hui, un salon est un lieu de discussion. On se serre la main, on se dit bonjour. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un lieu vraiment de travail. Mais ça reste un endroit où il se passe des choses, je dirais. Donc aujourd'hui, bien sûr, on vient observer le marché. On vient regarder nos concurrents aussi. On vient discuter. J'étais en réunion, moi, hier avec le European Outdoor Group, qui est la fédération outdoor européenne, dont je suis le vice-président. Donc tout cet aspect collectif, on est dedans, bien évidemment. Simplement, on n'est pas là avec notre cathédrale, notre salon, notre stand. On est plutôt sur le lieu de pratique, à rencontrer nos clients, là où on pratique et là où on a le temps vraiment de discuter en profondeur. Quoi qu'il arrive, c'est pourtant bien sur ces quatre jours que de nombreux groupes jouent leur va-tout, espérant convaincre les revendeurs de placer leurs produits dans les magasins, confirmant ainsi le statut du salon ISPO comme l'un des plus hauts lieux du business de l'outdoor européen. Et c'est pas quelque chose qu'il a déjà launched. Sous-titrage說 Sous-titrage ST' 501